Salut à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, ça va impec. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement on n'est pas sur le jeu cette fois-ci. Je vais vous présenter mes 15 pépites de première ligue. J'avais fait ça la saison dernière, ça avait plutôt bien fonctionné. Tout simplement, les pépites c'est quoi ? Tout simplement, des joueurs en carte or, que vous pouvez up et qui sont équivalents à des joueurs élite de base. Mais vous savez bien que les élites, surtout en première ligue, coûtent très cher. Mais avant tout ça, comme d'habitude, n'hésite pas bien sûr à liker, à partager et à t'abonner. Voilà, si ce n'est pas déjà fait. Donc je vous explique un petit peu les règles de cette petite série. Tout simplement, les pépites de première ligue, on fera bien sûr sur les 5 autres grands championnats. Donc Bundes, Serie A, Ligue 1 et Ligue 1. Ça nous fera 5 avec celles de première ligue. Tout simplement, c'est quoi ? C'est simplement des joueurs hors, à moins de 500k, XP compris. Ça veut dire quoi ? Vous allez voir que vu que ce n'est que des joueurs hors, pour obtenir du collectif, vous allez devoir les passer en élite. Donc ça va vous coûter en certains prix par rapport à la note. J'ai pris ça en compte pour le prix. Ça veut dire que vous allez acheter par exemple une carte à 200k, et son XP vaudra peut-être 150k, ce qui vous fera une carte au final à 80 à 350 000 crédits. Voilà, par exemple, les élites de première ligue sont vraiment très élevées. Même les plus nuls, tu les trouves peut-être à 400k. Donc voilà, ça te fera des joueurs plutôt sympathiques. Je vais te montrer 3 cartes du même joueur. Tout simplement, ce sera sa carte d'abord de base, puis XP à 80, puis XP à Masters, donc à 90+, juste pour voir un petit peu l'évolution de sa carte. Voilà, c'est point fort et c'est point faible. J'ai trouvé ça haut sur fifarenders.com. Voilà, n'hésite pas à aller voir. Ça aide pour tout ce qui est XP joueur. Tu pourras, pas encore pour tout de suite, mais dans les prochains jours sûrement, construire son équipe sur ce site. Donc ça peut être super sympa. De toute façon, l'objectif, voilà, c'est quoi ? C'est de trouver tout simplement des bons joueurs, pas chers par rapport à des élites de base, comme j'ai dit. Et alors, je vais vous en montrer 15, voilà. On est parti, j'ai pas pris les postes que personne n'utilise. Donc il n'y aura pas de DLG et de DLD. D'AT, de AT, il n'y aura pas de AVD et de AVG. Voilà, j'ai pris les postes, entre guillemets, populaires. Donc c'est parti. Et on commence par Forster. Alors pourquoi j'ai pris Forster ? Tu peux simplement regarder, je pense que c'est un petit peu lisible. En bas, à gauche, c'est pour simplement pour sa taille. Il fait 2,01 m. Pour moi, pour l'instant, vu que la taille est revenue dans les caractéristiques, enfin dans la description plutôt des joueurs, je pense que c'est très important. Donc voilà, c'est dans les gardiens les plus chers. Il est déjà de base en bon petit 80 en réflexe et en 80 en placement. Donc voilà, franchement, c'est pas mal. Tu peux voir que dès que tu dis P à 80, il a déjà des belles stats. Franchement, des excellentes mêmes stats. Pour un gardien, voilà. En plus, en anglais, tu vas voir que c'est plutôt facile de lui faire des liens parfaits. Donc voilà, franchement, très bon gardien. 2,01 m. Il n'y a strictement rien à dire. Et voilà, ce sait donné à 90. Comme tu vois, il a déjà 3 stats au-dessus de 90. Et ça, franchement, ça fait plaisir. N'hésite pas, il coûte vraiment, entre guillemets, pas cher. Je pense que tu peux le trouver en dessous des 200 000 crédits. Et comme tu peux voir, l'XP, pour le faire passer, coûte... Hop, c'est ici, pardon. Coute 200k. Voilà, ça te fait, je pense, un joueur en gardien à 400 000 crédits. Tu peux aller voir qu'il est gardien en première ligne. Tu en trouves, je pense, 0 en dessous de 400 000 crédits. Donc, c'est parti. Le deuxième joueur, c'est simplement maintenant, on va passer au latéral gauche. Et je te conseille Maswaku, simplement pour quoi parce qu'il court vite. Voilà, je pense que c'est l'une des spécialités pour un latéral. C'est qu'il doit courir vite. Il est assez bon défensivement. Voilà, il a une bonne agilité. Également, en bonne qualité de centre. Voilà, il a 78, c'est le crossing. Si tu vois bien dans le passing. Donc, voilà, franchement, rien à dire. Assez rapide, coûte pas cher. Prime, je pense qu'il a skill boost, c'est la prime pass. Donc, voilà, franchement, c'est pas dégueulasse. Mais voilà, franchement, il fera largement le job. Surtout, il court vite, il est assez solide. Voilà, c'est... Comme tu vois, à 80, il a déjà 90 en vitesse. Donc, ça rattrape déjà pas mal de joueurs rapides. 82 en agilité, en bonne stat également en défense, même si c'est pas exceptionnel. Bonne stat en pass. Et à 90, tu vois bien que l'agilité et la passe sont présentes. L'agilité et la vitesse, plutôt. Donc, voilà, franchement, défensivement, ça fait le job. Alors, même si c'est pas exceptionnel, tout simplement, pourquoi c'est pas exceptionnel ? Tout simplement, parce que ça prime, il n'y améliore que l'interception, comme tu peux voir. Donc, c'est ça qui est un petit peu dommage. Mais sinon, voilà, je pense qu'il fera largement le job. Et comme j'ai dit, pour moi, en latéral, ça doit juste courir vite. Et si ça rattrape les joueurs, ben voilà, c'est le principal. Nous passons à la paire centrale. Et je te conseille de faire cette paire-là. Alors, le premier, c'est Holgate. Il coûte un petit peu cher. Mais il fait largement le job. Surtout qu'il court vite. Enfin, il court vite. Il est quand même pas mal niveau vitesse. Il a de base 74. C'est quand même pas mal. En bon 80 directement en défense. Et en bon 76 en physique. Il fait 1m84. Mais il a 77 de détente. Donc, voilà, je pense que les deux aériens, c'est pas un problème pour lui. Donc, voilà, franchement, rien à dire. Regarde, à 80, il a 76 en vitesse. En bon 83 en défense. Très, très solide. Et alors, à 90, il a pratiquement 80 en vitesse. Et alors, en bon 91 en défense. Voilà, c'est juste pour te montrer un petit peu l'évolution. Et franchement, je pense que ça peut être un très bon défenseur central. Il y a également des joueurs à 70 pile. Qui sont vraiment bien. Mais eux, voilà, ils coûte extrêmement cher à eux jusqu'à 80. Donc, voilà, n'hésite pas à les voir. Si tu as vraiment les XP, il y en a vraiment des très intéressants. Mais voilà, lui, il est déjà à 74. C'est déjà ça en moins à XP. Donc, je te le conseille plutôt Holgate. Même si, comme je t'ai dit, à 80, il y a à 70 plutôt. Il y a des joueurs plutôt intéressants. Nous allons aller. Le deuxième, c'est The Donker. Qui est tout simplement au profil plus défensif et physique. Comme tu vois, sa vitesse ne va pas être son point fort. C'est pour ça que les deux sont assez complémentaires. Primes, puissance. Donc, voilà, 66 en vitesse. Et son seul défaut sera la vitesse. Tu pourras voir. Mais sinon, le reste, c'est très fort. Bonne qualité de passe. Bonne qualité de défense. Et excellent physiquement. Donc, voilà, il fait 1m89. Donc, c'est solide. Tu peux aller voir directement qu'à 80, il est déjà à 82 de défense et 82 de physique. Voilà, pour un bon également qualité de passe. Parce que de base, je pense, en fait, c'est en milieu de terrain. Il a été repositionné en défense sur le jeu. Donc, voilà. Niveau stats, c'est pas mal. Bon, en frappe, malheureusement, je pense, ça ne va pas servir à grand-chose. Mais, par exemple, sur les corners, si finalement, il prend son pied au lieu de sa tête, tu peux voir que peut-être qu'il va marquer. En tout cas, voilà. Belle carte. Rien à dire. Voilà. A 90, il passe seulement à 70 de vitesse. Mais, voilà, je ne pense pas que c'est en drame. Voilà, 90 en défense et 86 en physique. Rien à dire. Il peut vraiment, vraiment faire le job en début du jeu. En plus, surtout, qu'il est assez grand et très, très solide physiquement. Donc, là, c'est parfait. Nous passons au latéral droit. Et là, tout simplement, ce n'est pas un joueur que tu vas acheter. C'est simplement un joueur que tu vas obtenir. C'est James dans l'académie, plutôt. Je pense que le chapitre 2, si je ne me trompe pas. Mais, en tout cas, voilà. Ça ne sert à rien d'aller acheter en latéral droit. Si tu as James, voilà, il fait largement le job. Je l'ai testé. Il n'est vraiment pas dégueulasse. Il est même très bon. Assez rapide. Bonne agilité. Et bon défensivement. Tu peux aller voir qu'à 80, il est déjà assez rapide. Bonne agilité. Et alors, au pire, si tu es très haut à 90, regarde ses stats. Voilà, il n'y a strictement rien à dire. Pas besoin d'aller acheter, par exemple, en Walker ou en Bissaka. Même si moi, je l'ai fait. Attention, mais simplement, moi, je l'ai fait. Je le rappelle juste pour le collectif. Parce qu'avec James, le collectif ne passait pas. Je n'avais pas full 120. Il me fallait bien Bissaka pour faire le lien avec Pogba. Donc, voilà. Sinon, peut-être que j'aurais gardé James également. Mais voilà, franchement. Si vous avez James, il est gratuit. Autant l'utiliser, surtout pour des free-to-play. C'est important d'utiliser les joueurs gratuits. Nous passons au milieu défensif. Si tu as besoin d'un milieu déf. Bref, et je te conseille Philips. Qui a vraiment une carte très, très solide. Également, un petit peu comme Dodonker. Comme tu peux voir, c'est pratiquement la même carte. C'est pour ça, Dodonker. C'est plus en milieu de terrain. Mais qui a été replacé en défense. Voilà, très solide. Rien à dire. Ouais, c'est très complet. Franchement, très complet. Bon physiquement. Tu peux voir qu'à 80, général, il est déjà assez monstrueux. Manquant peu de vitesse et de tir. Mais voilà, dès que tu vas passer à 90, c'est tout dans le vert. Donc, voilà. C'est un bon milieu de terrain. Qui, même devant le but, avec une bonne puissance de frappe. Bah, va de temps en temps en mettre une. Attention, bien sûr, qu'il va en rater. Comme tous les joueurs pour l'instant. Mais voilà. Sinon, physiquement et défensivement, c'est très solide. Rien à dire sur lui. Si tu cherches en milieu de déf. C'est lui qu'il faut prendre. Nous passons au milieu de centraux. Et là, j'en aurais deux à te proposer. Le premier, c'est Adam Lallana. Qui n'est pas exceptionnel en stats. Mais tout simplement, qui a une caractéristique qui est importante, je pense, dans ce début du jeu. C'est les fameux 5 étoiles de mauvais pied. Parce que voilà, on a tous, je pense, du mal à tirer. Même avec n'importe quel joueur. Et comme tu vois, cette carte est assez complète. Voilà, il a 64 partout au minimum. On peut voir que dès que tu le up à 81, il a pratiquement du 70 partout. Juste en défense et en physique. Mais c'est bien parce que sa prime lui améliore ça. Et dès que tu passes à 90, il a tout dans le verre également. Et avec une bonne qualité de passe et d'agilité. Et toujours, bien sûr, ces 5 étoiles de mauvais pieds qui font plaisir. Voilà, quand tu tires du gauche ou du droit avec Lallana, ce sera parfait. Et j'espère qu'il est très fort. Parce que franchement, c'est un milieu de terrain que je peux conseiller vraiment. Parce que je pense qu'il a tout pour être en excellent milieu de terrain. Nous passons à l'autre. Et celui-là, il n'est vraiment pas cher. Parce qu'il n'est pas capable. Pour l'instant, dans le défi Ligue des Champions, c'est Jones. Voilà, que je conseille de prendre en début du jeu. Alors certes, ce n'est pas non plus le meilleur milieu de terrain. Mais voilà, il ne coûte pas cher. Il est 78 directement. Et voilà, il ne faut pas plus non plus. Tu lui up à 80 et c'est largement suffisant. Je te montre directement ce que ça donne à 80. Voilà, ça ne te coûtera que 82 000 crédits pour le passer à 80. Et voilà, alors certes, en défense et en physique, ce n'est pas ouf. Mais sinon, le reste, dès que tu regardes les 4 stats de gauche, bonne vitesse, bon en frappe, excellent en passe et bonne agilité. Voilà, il fait 1m85 pour en formation. Voilà, franchement, rien à dire. Il fera largement le job en début du jeu. Tu vois, en attendant, par exemple, en attendant que tu rushes pour récupérer du godine, et bien Jones, il te fera largement le job. Nous passons à Jones, à 90. Je te montre un petit peu, c'est vrai, je ne l'avais pas encore montré. Nous passons maintenant aux ailiers plutôt. D'abord, le milieu droit. Et là, je te conseille Under, qui est tout simplement une valeur sûre en chaque début de FIFA. Tout simplement parce qu'il est très, très bon. Il est gaucher et il est c'est tiré du droit. Il a 4 taux de mauvais pieds, un peu comme moi, j'ai ma raise à droite. C'est un peu pareil. Under, c'est un peu pareil. À partir de lui, il est milieu droit. Mais voilà, très bonne vitesse, très bonne agilité et très bon en frappe. C'est tout ce qu'on demande pour en ailiers. Et également, si tu veux, un excellent centreur. 83 de centre, de base, c'est très fort. Regarde ce que ça donne à 80 général. Voilà, 3 stats au-dessus de 80. Là, il passe à 80 de tir, c'est assez important. Avec une bonne puissance de frappe et un bon tir de loin. Et tout simplement à 90 si jamais. Regarde, c'est quand même assez très... 84 partout, à part en défense et en physique. Voilà, c'est vraiment une belle petite pépite, lui, ce petit Under. Voilà, facile à faire des liens, vu que c'est en Première Ligue et à l'Ester. Donc voilà, n'hésite pas à le prendre. Très très fort, je pense qu'il peut vraiment te sauver dans certains matchs ou dans certains défis. Si jamais, frappant roulé, la spéciale. Voilà, Under, il est très fort dans ce domaine. Nous passons au milieu gauche, qui a également une valeur sûre chaque année. C'est Leandro Trossard. Pourquoi ? Parce que pareil, c'est un peu comme Under. Il est très rapide et très agile. Et également, il est assez fort en tir de base. 4 stats de mauvais pied également. Donc pied gauche ou pied droit, ça devrait le faire. Directement, je te montre sa carte à 80. Comme tu vois, il a 80 partout, pratiquement. À part si tu retires défense et physique, bien sûr. Voilà, 88 de vitesse, 80 en frappe, 80 en passe et 86 en agilité. C'est vraiment très fort. Je te le conseille largement. Parce que tout simplement, il joue à Brighton. Et comme en Lallana, ça fera un lien parfait MC-MG. Donc voilà, c'est plutôt bien. Et à 90, voilà ce que ça donne. C'est vraiment extraordinaire. Du 87 partout, pratiquement. Voilà, juste en tir. Son seul petit défaut, c'est les reprises de volet et les pénalty pour la formation. Voilà, franchement, le reste, c'est très fort, très rapide, très très bon en agilité. Et également, très bonne qualité de centre. Nous passons au milieu offensif. Et là, je te conseille à Matthäus Pereira. Qui joue au West Brownish Albion. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il est rapide. Agile également, c'est tout ce qu'on cherche chaque fois. C'est l'agilité et la rapidité. Très bonne stat en frappe. Attention, il est gaucher. Il a 3 étoiles de mauvais pied. C'est un peu comme en mode de garde. Donc, fais attention. Pied droit, ça risque d'être compliqué. Mais sinon, voilà, la passe est présente. Également, c'est quand même bien pour en MOC. Et le tir est présent également. Voilà, il a quand même en bon 77 en finition. Une bonne stat à 78 également en effet. Donc, si tu joues en roulé, c'est pas mal. Je te montre si ça donne directement à 80. Ça coûte 200 000 crédits de le faire passer. Mais comme tu vois, il a déjà 84 en vitesse et en agilité. Et en bon 78 et 79 en tir et en passe. Voilà, franchement, il ne faut pas plus, je pense, pour un milieu offensif. Comme tu peux le voir, à 90, c'est tout simplement phénoménal. Prends-le. En plus, brésilien, au cas où si tu veux faire des autres liens, ça peut être parfait. Mais voilà, en milieu off, je ne pense pas que tu trouveras mieux. Surtout dans ces prix-là, comme je l'ai dit, à 500k à peu près. Pour faire passer le joueur, acheter le joueur et le faire passer à 80, il faut au moins 500k pour chaque joueur dans cette vidéo. Voilà, tu ne trouveras pas mieux, je pense, en MOC. Il y a Mata, mais Mata, il est vraiment nul. Il y a Ozil, mais Ozil, il n'a pas de pieds mauvais. Enfin, il n'a pas de physique. Et son mauvais pied est tout simplement horrible. Donc, je vois, Mathieu Spreira, si tu as les moyens, prends-le. Il est vraiment très chaud. Nous passons aux ailiers, mais là, offensifs. L'ailiers droit, d'abord, on commence par Kaloum Hudson-Odoi, qui est de base, attention, à 72. Donc, c'est l'un des joueurs qu'il faudra le plus up, si jamais tu le prends. Pourquoi ? Parce que, pareil, pour un ailiers, c'est ce qu'on demande, agilité et vitesse. Et il les a directement, également bonne qualité en centre. Mais tu verras, on peut directement passer à son gène à 80. Voilà, directement là, tu vois qu'il est très rapide, très bonne agilité. Bon, en passe et en frappe, voilà. Il faut tirer du pied droit, attention. De temps en temps, il va en louper. Parce que quand tu vois qu'il n'a que 69 en tir, voilà, il ne faudra pas... Ce ne sera pas lui le finisseur, mais c'est lui qui va courir, qui va être très, très bon, qui va éliminer les défenseurs. Et qui fera au pire en centre, ou tout simplement, qui va tirer du droit en enroulé. Il a quand même 75 en effet, qui est loin des dégueulasses. Je te montre un petit peu ce que ça donne à 90. Voilà, c'est en pur aidé. Ça court vite, c'est très agile. En frappe, ce n'est pas ouf. En passe, ça va encore. Mais voilà, ce n'est pas le mec qui va te finir toutes les actions, mais qui va te apporter du danger, et surtout de la vitesse et de la technique sur enflance. C'est quand même ce qu'on demande en priorité. Nous passons à l'île gauche. Et celui-là, c'est vraiment, je pense, qui va être beaucoup utilisé dans les différentes premières lignes. C'est très aidé. Pourquoi ? Parce que pareil, c'est un peu comme l'Alana. Il a 5 étoiles de mauvais pieds. Ça, c'est assez important en ce début du jeu. 84 en vitesse directement, 76 en agilité. Et déjà, 74 en tir de base. Je peux directement te montrer ce que ça donne à 80. Et c'est quand même assez fou. C'est qu'il a 88 en vitesse, 82 en agilité, et en 79 en shot. Voilà, franchement, c'est très fort. Un 83 en centre. Donc voilà, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Voilà, ce saison est à 90. Lui, franchement, fonce dessus. C'est une valeur sûre en élier gauche. Il n'y a pas mieux, je pense. Bien sûr, en Rogen, tu es en Mané. Mais comme j'ai dit, ça coûte extrêmement cher. Mais lui, il te fera largement le job en ce début de FIFA. Surtout, les 5 étoiles de mauvais pieds, ça fait plaisir. Très rapide, très bon en agilité, et très bon en frappe. Et ça, c'est important. Nous passons aux deux buteurs pour terminer cette vidéo. Et ce sera tout simplement des deux buteurs belges. Si tu veux les associer, ça peut être également très sympathique. D'abord, en attaquant, qui est plus jeu de tête, et pas très rapide, mais très bon devant le but. Je te conseille, Batshoi. Voilà, assez rapide. Bon, 77, c'est pas ouf. En bonne stat en tir et une bonne stat en jeu de tête. Comme tu peux voir, c'est à 79 de jeu de tête. Maintenant, dès que tu te passez, il te regarde ce que ça donne. Bonne agilité, et également, attention, je ne l'ai pas précisé, mais 5 étoiles de mauvais pieds, important également en ce début du jeu. Voilà, là, à 80, il est pratiquement à 80 de vitesse. En bon 84 en tir, en bon 80 en agilité. Donc voilà, il est même très agile. Et en bon 77 en physique, avec en 83 en jeu de tête. Et voilà, en master, ce que ça donne. 83 en vitesse, 91 en tir. Voilà, c'est un équivalent à Lewandowski. Voilà, Lewandowski, il est à 89. Il a la même stat en tir, juste pour information. Voilà, 85 en agilité et 90 en physique. Franchement, très très fort, rien à dire. Voilà, si tu aimes bien faire des centres de tête, même si je trouve que ça marche un petit peu moins cette année. Mais voilà, lui, c'est pile le joueur qui te faut. En plus, 5 étoiles de mauvais pieds. Ça fait plaisir. Et nous passons au dernier joueur. Et tout simplement, lui, c'est plus un joueur un petit peu plus rapide que Batshoi. C'est Origi, qui est également très fort. En 1m88, 4 étoiles de mauvais pieds, 83 en vitesse, 77 en tir. Et quand même un bon 75 en jeu de tête. Bonne agilité également. Regarde ce que ça donne, A80. C'est du 80 partout en agilité, shoot et vitesse. En bon 75 en physique. Donc, c'est vraiment très complet. Lui, il peut faire vraiment du bien. Et voilà, A90 ce que ça donne. Franchement, rien à dire sur cette carte. Elle est tout simplement incroyable. Donc voilà, on a fait le tour des 15 pépites de première ligne. Donc voilà, n'hésite pas bien sûr, encore une fois, à t'abonner. Ce n'est pas déjà fait. Je tiens à remercier tous les abonnements en ce moment. C'est vraiment incroyable. A liker la vidéo en masse, pour que je sors vite l'épisode 2. Ce sera sur la Liga, vu qu'on a récupéré deux gardes. C'est bien aussi de savoir quels joueurs on peut mettre autour de lui. Voilà, à me mettre en petit commentaire. N'hésite pas à me dire si j'ai oublié des joueurs. Bien sûr, j'en ai oublié. J'en ai mis que 15, je le rappelle. Donc voilà, il y en a d'autres. N'hésite pas à dire en commentaire. Toi, si tu as testé des petits joueurs comme ça, de première ligne, qui sont bons, tu les mets en commentaire. Je sais qu'il y a des joueurs qui coûtent extrêmement cher, style Tomori, Sisoko, Ndombele, qui sont vraiment Adama Torre, qui sont vraiment très forts. Mais malheureusement, c'était un autre budget. En tout cas, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.